C'est vraiment une carte qui invite à célébrer tout le chemin parcouru. Un moment de juste, hey, juste le fait que j'y aille, c'est une grosse célébration. Mon nom est Audrey Lamotte et je fais de la natation artistique. On pense souvent que le tarot, c'est vraiment pour prédire l'avenir, mais moi je le vois comme un allié pour nous donner des conseils. Je me demandais si tu avais des rituels que tu faisais avant tes performances. J'essaie le plus possible de prendre soin de moi les massages, l'alimentation et tout. À chaque fois que je commence par faire mes cheveux, on a un premier réchauffement. On se repose un peu, puis on fait notre maquillage. On se change dans notre costume de compétition. Ensuite, on se re-réchauffe un peu et ensuite on performe. J'essaie de me poser le moins de questions possibles, puisque mon hamster roule beaucoup dans ma tête. Est-ce que ça te fait quelque chose si ta routine est chamboulée, mettons, avant une performance? Je ne suis pas très superstitieuse. Je crois plus au travail que je mets chaque jour. Allons-y, puis j'en ai une carte de tarot. Puis avec ta main gauche, qui est la main du cœur, tu vas pouvoir séparer le paquet en deux. La carte qui va t'accompagner jusqu'à ton grand départ pour Paris. Ouh! C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, si tu fais juste regarder l'image, ça a l'air d'être une scène de célébration. Tu parlais beaucoup de travailler dur, de travail acharné, tout ça. D'aussi profiter du moment, puis d'être dans la gratitude, puis d'être dans la joie, puis dans la célébration. Je pense que c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie, puis te motiver aussi pendant que tu vas être là-bas. Oui, effectivement. Je pense que ça reflète bien ce que j'ai tant à vouloir ressentir lorsque les juifs alépiques vont approcher, effectivement. Ça donne beaucoup d'énergie d'avoir toute la foule qui nous encourage, qui nous acclame. J'aime beaucoup aussi avoir le support de ma famille, de mes amis et de mes entraîneurs aussi. Ça me donne beaucoup de confiance. C'est vraiment un moment pour moi, de prendre toute cette énergie, puis ensuite de la redonner dans ma performance. Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens de notre rencontre ensemble? Oui, le travail, pour me rendre à Paris, ça va être très important, mais de me laisser aller, puis aussi de vivre l'expérience pleinement pour avoir les meilleurs souvenirs possibles plus tard. D'être dans la joie. Oui. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada